Merci Madame, Monsieur. La rédaction d'une nouvelle constitution en islam a suscité un certain trait en france qu'on peut voir ce soir. Et je suis très heureuse d'être invitée ce soir pour essayer de présenter un peu ce sujet qui est très compliqué. On cherche à savoir comment cette société de 325 000 âmes fonctionne à comprendre ses habitants, ses traditions, à observer son évolution et finalement peut être à un tiré exemple. Cette constitution est l'exemple d'un travail démocratique effectué par l'ensemble des citoyens de mon pays. Alors que d'un point de vue français, cette constitution semble être rédigée dans des conditions extraordinaires, voire exemplaires. L'attitude des Islandais est plus critique. Les Islandais, comme dans toute démocratie qui se respecte, sont divisés sur cette question. Mon but est donc de tenter de vous expliquer le processus de rédaction de notre constitution de la manière la plus objective possible. Pour ce faire, je ferai d'abord un état de lieu de la question de la constitution en Islande. Ensuite, je présenterai le processus de rédaction mis en œuvre par le blé de la démocratie directe, avant de vous faire part de critique de l'opposition. Enfin, je ferai un compte-rendu de changement principaux posé par cette nouvelle constitution. Afin de mieux comprendre pourquoi l'idée de nouvelle constitution pour l'Islande est née, il convient de regarder un peu en arrière. L'histoire de mon pays est une histoire de soumission à des dominations extérieures, norvégiennes puis danoises, ponctuées par des moments plus glorieux. Nous possédons par exemple le premier parlementaire au monde, toujours en activité, fondé en 1930. Et nous avons obtenu notre indépendance complète de la couronne danoise avec notre république en 1944. Cette indépendance s'est effectuée dans des conditions pacifiques. Les nazis occupant le Danemark et les Islandais en ont profité pour se faire totalement de l'emprise de l'ancien colon, impêtrés dans la guerre. Dans un esprit d'apaisement, de simplicité, de facilité, les Islandais ont opté pour une constitution qui est pratiquement une copie de la constitution de Danemark. C'est d'ailleurs le roi de Danemark qui nous avait remis cette constitution en 1874. C'est une vieille constitution avec notre jeu. Le roi, nous avons donné cette constitution pour le millénaire de la découverte de l'Islande. Le seul changement significant en 1944 fut la substitution du mot « roi » de Danemark par le terme président de la république d'Islande. Lorsque la crise économique et financière frappe violemment l'Islande en 2008, les fondements de cette société indépendante depuis la peine 70 années sont sapés. Comme ailleurs, la confiance vis-à-vis des dirigeants est ébranlée. La population tombe de haut et se sent trahie par les hommes au pouvoir, les bancaires. Il faut que vous compreniez que les Islandais avaient la naïveté de penser que leurs concitoyens étaient dignes de confiance. Autant vous dire que le réveil fut de route et la prise de conscience cruelle. Les Islandais avaient beaucoup perdu leur argent et pire encore, leur dignité. Il fallait à présent construire quelque chose de neuf, solide et fédérateur et ce ensemble. C'est à ce moment que les hommes ont pensé à rédiger une nouvelle constitution. Les manifestations des citoyens, dites « manifestations des casserons » font que le pouvoir en place se voit contraint de démissionner. Les élections organisées propulsent l'opposition de la gauche au pouvoir. Les Islandais veulent les balayer devant leurs portes et commencer sur de nouvelles pages. Le processus de rédaction de la constitution est en réalité ce qui semble fasciner le plus les médias étrangers. Il est vrai qu'objectivement des opérations se sont toujours déroulées avec un contrôle pointilleux de l'égalité et de la liberté d'expression. Bref, ce processus se veut être une parfaite démonstration de démocratie participative. Les représentants du peuple s'étaient éloignés des préoccupations de ceux-ci. Les citoyens vont alors prendre les choses en main avec l'aval du gouvernement nouvellement constitué. Au début du processus, les conditions étaient bonnes. L'idée d'une nouvelle constitution faisait partie du programme de gouvernement nouvellement élu. D'après la loi de 2010 sur la constitution, le parlement, Altinger, devait élire un comité constitutionnel de sept personnes. On appelle Stuart Lagathing, Stuart Lagathing, Stuart Lagathing, Stuart Lagathing, au début. Et cet comité constitutionnel a eu trois tâches à accomplir. Ce comité a été cherché de préparer une consultation nationale au sujet de la constitution, analyser les résultats de cette réunion et le remettre à la commission mise en place pour la rédaction. La première étape du processus de rédaction eut lieu lorsque une assemblée d'environ 1000 citoyens islandais fut réunie à Reykjavik le 6 novembre 2010. Entre nous, ce soir, il y a un ou deux mille, Léa Gersdotté-Gaillé, elle travaille en bazar maintenant. Cette assemblée était un échantillon représentatif de l'ensemble de la population islandaise. Des jeunes, des vieux, l'échantillon tiré au sort dans les registres nationaux avaient entre 18 et 91 ans. Des chômeurs de chambre de règle avec d'autres de la campagne des pêcheurs. Ces personnes furent réparties autour de 100 tables. Chaque tablette était dirigée par un fonctionnaire neutre, cherchait de gérer les débats. Cette journée fut organisée autour de 8 thèmes majeurs. L'éthique, la démocratie, les droits de l'homme, la nature islandaise, l'environnement, son utilisation et sa protection. La pierre dans le monde, la séparation de pouvoirs, les responsabilités des représentants et la transparence de leurs actions, la justice, le volat social, l'équité, la nation. À l'issue de cette journée, chaque groupe a rédigé le fruit de débats sous la forme de clauses pouvant être intégrées dans l'éventuelle nouvelle constitution. Cette assemblée est extraordinaire car elle constitue un exemple moderne de démocratie directe. L'étape suivante fut d'élire un corps de 25 citoyens dits Stöckler-Raus aux assemblées constituantes devant travailler seulement trois mois à la rédaction de la constitution en se basant sur les fruits de l'assemblée des mille citoyens. Tous les citoyens pouvaient se présenter. Je n'ai pas tombé dans l'oreille d'une sourde car 522 personnes se sont portées volontaires pour mener à bien ce procès. Les îles islandais élisent ceux qui vont s'occuper de la rédaction de la nouvelle constitution. Mais le taux de participation, c'est une vraie élection, le taux de participation était pour nous faible, ça veut dire 36% de le peuple islandais. Néanmoins, le souci de démocratie directe était toujours maintenu car toutes les Islandais pouvaient suivre l'évolution du débat sur l'internet et faire des propositions. Ça a vraiment marché. Voilà, à mon sens, la clé de la fascination exercée par le processus de rédaction de cette constitution sur les Français. Les Islandais sont décomplexés. Ils n'ont aucun mal à se mettre au bout du jour et à vivre avec leur temps. Les technologies nouvelles, Internet, même Facebook, tout est mis à contribution pour favoriser le succès de l'entreprise. Tout est fait pour que les citoyens participent pleinement à la vie politique de son pays. L'infirmière est aussi importante que le bancaire ou le politicien. Quand le Parlement a reçu la proposition d'une nouvelle constitution, celle-ci a été discutée dans le comité avec les experts pendant quatre mois. Ensuite, les 25 citoyens élus ont à nouveau travaillé sur la constitution en collaboration avec le comité au Parlement. Après, le Parlement a décidé de consulter la population et a organisé un référendum. Et vous savez, j'ai voulu l'information sur ce référendum. En substance, on eut demandé aux Islandais s'ils approuvaient la proposition faite par l'Assemblée constituante au sujet de la rédaction. Les résultats sont connus. Le oui l'a emporté. Les Islandais ont approuvé les résultats de ce processus de démocratie directe mis en place depuis l'effrontement du dernier gouvernement de la crise. Vous avez aussi l'information sur le changement induit par la nouvelle constitution, le projet de notre constitution. Et le changement majeur peut être divisé en six thèmes. Structure constitutionnelle, une révision complète du chapitre sur le droit de l'homme, des limitations plus claires et précises sur la séparation de pouvoirs législatifs et exécutifs, et une révision complète du processus électorale du Parlement. Le cinquième est le projet qui vise à accroître la participation des citoyens à la vie politique. Et il y a aussi de nombreux changements qui prennent le rôle du président de la République. Je faisais remarquer au début de mon intervention que l'enthousiasme pour le processus de préparer la constitution était peut-être plus important en l'étranger qu'en Islande, à ce moment-là. Une question se pose alors, qu'est-ce qui explique le mécomptement de certains Islandais face à un processus qui semble presque idéal depuis l'extérieur ? Certains pensent que le taux de participation au référendum était élevé, de haute faible. Objectivement, il était 49%. Je ne sais pas où ça est pour vous, faible ou non. De haute encore émet une théorie selon laquelle ceux qui se sont rendus aux urnes étaient ceux qui approuvaient l'idée d'une nouvelle constitution. Ceux qui ne sont pas venus auraient en fait boycotté l'élection. Dans tous les cas de figure, ce qui est certain, c'est que de l'eau a coulé sur le point début 2008 et la crise, la mise en place du nouveau gouvernement et l'annonce de la rédaction des constitutions. Peut-être pouvons-nous parler de désenchantement. De hautes critiques fous à l'encontre du procès de nouvelle constitution. Le gouvernement aurait besoin d'un consensus national. Le travail est bâclé. Il faut anticiper les conséquences de changements induits par la nouvelle constitution. La commission de Vénice, je ne sais pas, beaucoup de monde connaît, étudiait actuellement le projet de constitution mis en place par les élus. Mais pour réellement changer notre constitution en Islande, il faut qu'elle soit adoptée par deux parlements différents avec des élections entre les deux. Ça veut dire que ça ne suffit pas qu'on a la majorité maintenant. Finalement, le paradoxe de la constitution islandaise est que se prononcer pour ou contre est devenu un sub-politique, alors que l'origine de l'initiative est noble et révèle bien un caractère exceptionnel. Toutefois, le processus de rédaction démure un exemple unique de démocratie directe du XXIe siècle. Mais les élections à venir du 27 avril, cette année, seront déterminantes pour l'avenir de ce projet. Merci. Applaudissements Et bien, monsieur Richard.